voilà bonjour yoann une petite vidéo toute simple deuxième vidéo à ce jour pour t'expliquer d'autres petits détails concernant les voiles de parachute dirigeable et donc je fais référence à aux mails que tu m'as envoyé avec un dessin que tu as fait pour comprendre comment ça fonctionne une des choses très importantes c'est que ton profil sur l'extradou en la partie supérieure soit le plus joli possible sans rupture du flux laminaire comme on appelle ça c'est à dire qu'il faut pas que la couche d'air se décolle et si tu fais un profil et comme ton profil est rouge ici eh bien la forme ne sera plus tout à fait idéale donc moi je te propose de suivre les plans que j'ai retrouvé d'ailleurs et que je vais pouvoir t'envoyer par scan et par mail donc voici les plans qui datent pas d'hier 88 c'est un magazine de modélisme et bah il ya toutes les explications et surtout surtout il ya le les plans de montage alors ok c'est pas ça voilà j'ai montré tout ça ça je peux aussi scan est envoyé ce format a4 ça se recompose voilà le plan un plan de claude dark de 1988 qui était dans le magazine mra modèle réduit d'aviation et voilà il ya tout ce qu'il faut les explications voilà j'ai essayé de le reproduire tout ne fonctionnait pas parfaitement donc j'aurai peut-être des petits détails qu'il faudra qu'on voit ensemble et puis l'autre très bonne nouvelle c'est que j'ai retrouvé un début de parachute que j'avais fabriqué que j'ai jamais terminé donc moi ce que je te propose ben comme tu as 16 ans t'as pas trois gamins et puis tu as du temps à revendre eh bien je tomberai tout ça dans un paquet par la poste et puis tu essaies de nous construire un beau parachute alors voilà ce que j'ai retrouvé hop là donc voilà il ya même les profilés là qui sont prêts préparés et puis des gabarits d'extra dos d'intra dos tu vois l'extra dos ben en fait si je le pose là que je vais de bout en bout on est un peu tordu avec les années mais il suis issu la distance donc voilà il n'y a plus qu'assembler j'ai encore d'autres pièces ici que je peux t'envoyer qui sont dessinés pas encore découpé voilà voilà ici on a encore enfin bref voilà je vais t'envoyer tout ça et puis tu te débrouillera j'avais essayé de construire ce modèle avec les les suspentes au y et puis j'avais un petit peu merdé mon coup et du coup l'avant donc le bord d'attaque avait trop de suspentes qui tirait et il avait tendance à faire une fermeture avant comme ça à se dégonfler donc fait très attention dans ton sustentage c'est important qu'il soit bien bien fait vraiment en millimètre près voilà un exemple d'une voile comme ça voilà tout ce que ça donne voilà ça c'était du tissu zéro porosité donc genre voilure parapente et le problème c'est pour le pliage alors tu vois un peu la taille que ça prend un en plus j'ai des grosses mains voilà l'échelle waouh c'est pas évident donc bon je pense qu'avec du tissu de parachute et là j'en ai si jamais que je peux t'envoyer aussi voilà ce genre là là j'en ai fait pour pour mon petit dernier un petit parachute tout simple qui s'amuse depuis la fenêtre et bien avec ce tissu là ça a vraiment quelque chose de beaucoup plus compact tu vois qu'on peut qu'on peut resserrer vous faire tout petit voilà tu vois ça peut vraiment être ultra minuscule et je pense que ça va moins il ya moins de risques que ça gèle en haute altitude et que que ça empêche une ouverture correcte donc voilà du tissu comme ça tissu parachute qualité militaire ça journée je peux te le je peux te l'envoyer aussi avec grand plaisir voilà qu'est ce que je peux dire d'autre bah oui donc j'ai fait des modèles plus petit maintenant avec cet exemple là tu auras les angles tu auras les côtes tu auras les principes et puis tu verras sur les côtés du parachute il y a aussi ce qu'on appelle les stabilisateurs les stabilos qui permettent d'éliminer les tourbillons marginaux la différence de pression entre l'extrado et l'intrado sur le bord de l'aile si tu connais en modélisme les winglets les machins comme ça tu connais déjà donc voilà ça il y en a sur tous les modèles je vais te montrer voilà un exemple et voilà ça suit ça suit les suspentes c'est juste une petite partie latérale ici c'est différent bon